Salut, c'est Cuturo. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'anatomie de l'oeil. L'oeil est vraiment très petit et pourtant il y a plein de choses à dire dessus. Le fonctionnement normal L'oeil est composé de plusieurs organes. En premier, on trouve la sclère ou sclérotique, plus couramment appelée le blanc des yeux. C'est une protection opaque qui se termine en avant de l'oeil par la cornée, qui est là une protection transparente. La cornée est composée d'un liquide gélatineux, l'humeur aqueuse, qui redirige les rayons lumineux vers la pupille. L'iris est ce qui donne la couleur aux yeux et qui contrôle la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'oeil. L'iris est perçée en son centre par la pupille et va se contracter s'il y a trop de lumière, c'est amusis, et va se dilater si au contraire il n'y en a pas assez, c'est la midriase. La lumière, après être passée par la pupille, va arriver au cristallin. C'est une lentille transparente souple qui va rediriger plus précisément les rayons lumineux vers la rétine. Cela va se faire grâce aux muscles ciliaires qui, en accommodant le cristallin, vont permettre le focus de la vision ou accommodation. Le cristallin, s'il n'est pas accommodé, permet de mieux voir de loin. Au contraire, s'il est accommodé, on verra mieux de près. Les rayons lumineux vont ensuite passer dans le corps vitré. C'est une sorte de liquide gélatineux, comme pour la cornée, qui permet la forme sphérique de l'oeil. La lumière arrive ensuite sur la rétine. C'est une sorte d'écran composé de cônes et de bâtonnets. Les cônes permettent de voir en couleur, mais captent très mal la lumière dont ils ont pourtant besoin. Les bâtonnets sont très très sensibles à la lumière, mais ne voient pas en couleur. Ainsi, quand il y a beaucoup de lumière, on voit en couleur. Au contraire, quand il y a moins de lumière, on peut voir, mais pas vraiment en couleur. Sur la rétine, il y a une sorte de tâche, c'est la macula. La macula permet une meilleure acuité visuelle, une meilleure vision. L'oeil humain a aussi une particularité que certains animaux n'ont pas, c'est la mobilité. Cette mobilité est gérée par les muscles oculomoteurs. Les troubles et maladies Normalement, l'oeil est censé bien fonctionner, mais parfois, des petits problèmes apparaissent. On peut trouver la cataracte, c'est quand le cristallin devient opaque avec l'âge. Mais ne vous inquiétez pas, ça peut se soigner. Dans ce cas-là, on remplace le cristallin par une lentille biconvexe. On peut aussi trouver le daltonisme. Les daltoniens ne voient pas certaines couleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la rétine, il y a des cônes. Mais certains cônes sont spécialisés pour le rouge, d'autres pour le bleu, et d'autres encore pour le vert. Sauf que les daltoniens, eux, n'ont pas certains cônes, ce qui fait qu'ils ne voient pas certaines nuances de couleurs, comme le rouge, le bleu ou le vert. Le strabisme est un problème dû aux muscles oculomoteurs. Certaines fibres musculaires vont tirer trop l'oeil vers une des deux extrémités. Cela s'opère en coupant les fibres musculaires qui tirent trop et en faisant de la rééducation. Le kératocone Le kératocone est une maladie de la cornée. La cornée est normalement sphérique, mais avec le kératocone, elle a une forme conique. L'astigmatisme est aussi un défaut de la cornée. La cornée, au lieu du coup d'être sphérique, est ovale. L'astigmate voit donc mal de près et de loin. L'hypermétropie est un trouble de la vision de près. L'hypermétrope voit mal de près, car soit son oeil est trop court, soit son cristallin ne converge pas assez. La myopie est un autre trouble de la vision, mais cette fois-ci totalement l'inverse. Le myope voit mal de loin, car soit son oeil est trop long, soit son cristallin converge trop. On va terminer par la presbycie. Le cristallin, avec l'âge, devient de moins en moins élastique, ce qui fait des petits défauts au niveau de l'accommodation. Mais cela a quand même pour effet des maux de tête, de la fatigue oculaire. Il existe bien sûr plein d'autres maladies ou d'autres troubles de la vision dont je n'ai pas parlé. Mais bon, on ne pourrait pas tous les citer dans cette vidéo. On connaît tous les trois couleurs des yeux. Marron, ou brun, vert et bleu. Ces couleurs sont héréditaires, c'est-à-dire transmissibles de père en fils, de génération en génération. Bien que cela soit tout de même bien plus compliqué, il y a en réalité deux couleurs seulement. Le gène foncé, qui correspond à la couleur marron, et le gène clair, qui correspond à la couleur verte. Ces couleurs, comme j'ai dit, se transmettent de génération en génération. Le père et la mère donnent chacun un gène, soit clair, soit foncé. S'il y a deux gènes clairs, les yeux sont verts. S'il y a deux gènes foncés, les yeux sont marrons. S'il y a un gène clair et un gène foncé, les yeux sont foncés. Pourquoi ? Parce que le gène foncé est dominant. C'est-à-dire que si jamais il y a un clair et un foncé, ce sera le foncé qui le remportera. Pour les yeux bleus, il faut remonter dans le temps. Jadis, il y a entre moins dix mille et moins six mille ans, un homme a une mutation. Ses yeux étaient bleus. Ses yeux sont donc dus au fait qu'un pigment qui donne les yeux marrons ne soit pas présent. C'est une mutation. Ce gène, pour les yeux bleus, est dominant. Ainsi, si jamais il y a d'un côté un gène foncé marron et de l'autre un gène foncé bleu, il y a 50% de chance pour que les yeux soient marrons ou bleus. Si jamais il y a un gène clair et un gène foncé avec mutation bleue, c'est le bleu qui l'emportera. On se demande souvent aussi pourquoi les bébés ont les yeux bleus. Cela est dû au fait que le pigment qui doit donner les yeux marrons met du temps à arriver à l'héris. Ce phénomène est observable pendant un court moment sur les yeux du bébé. Dans ce cas-là, on voit les yeux marrons et les yeux bleus. Dans ce cas-là, l'œil est hétérochrome. Voilà, la vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Elle a peut-être été un petit peu compliquée, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour qu'elle soit simple. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. C'est gratuit, ça me ferait vraiment plaisir. Le but de cette vidéo était surtout de vous faire passer un message. C'est faites attention à vos yeux pour ne pas le regretter plus tard. J'aimerais aussi vous parler de la chaîne qu'un ami à moi a créée. C'est Dessins Cool. Et du coup, il fait des dessins animés.